Ce soir, Madame, Monsieur, bonsoir à la une, enrôlement dans l'armée, aujourd'hui au nord qui vaut, plus de 3000 jeunes ont répondu favorable à l'appel à la mobilisation générale lancée par le Président de la République. Des chansons patriotiques pour lancer un message clair aux agresseurs ont été entonnés en chœur et des crânes ont été rasés. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon s'exprime sur la situation dans l'est du pays. Le sénateur condamne l'inaction de la communauté internationale qui, pour lui, devait dénoncer ouvertement l'agression rwandaise. Mobilisons-nous tous à te déclarer, aucune armée ne peut vaincre la force d'un peuple uni. Asphyxie de l'économie rwandaise, les usines ferment les unes après les autres. Paul Kagame est énervé, selon le porte-parole de l'armée, c'est ce qui explique la situation sur le terrain. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette édition d'information, vous allez écouter le général Ekinge, porte-parole des FRDC. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Et puis cette mise au point du gouvernement au sujet du survol d'un avion congolais de type Sukhoi 25 non armé sur l'espace aérien de la République du Rwanda. Il s'agit plutôt d'un vol de reconnaissance qu'effectue les FRDC. L'appareil a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda aujourd'hui à la frontière des deux pays. Dans un communiqué, le gouvernement de la RDC réaffirme que, de la même manière qu'il tient à son intégrité territoriale, la RDC n'a jamais nourri l'intention de violer celle des voisins. Fin de citation. Patrick Mouayaka Temboué est la cible de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux. Pour le porte-parole du gouvernement, on est d'abord citoyen. Avant d'être journaliste, le ministre de la Communication appelle la presse congolaise à un comportement responsable. On l'écoute. La guerre s'est faite avec l'information. Aujourd'hui, les journalistes, vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation. Moi qui vous parle, je suis la cible de plusieurs attaques. Au niveau des réseaux sociaux, de plusieurs manières. Parce que moi, à ma manière, je suis un général au front. Je suis désolé, on va me dire que les journalistes sont indépendants. Mais avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des citoyens. Et que la pluralité d'opinions que nous avons ici, vous avez suivi la question de Mélèche ici, là-bas, les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas. Alors, nous nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie, la liberté d'expression. Mais lorsque les circonstances sont graves comme les circonstances actuelles, il est important que vous aussi, vous jouez votre devoir patriotique. Paul Kagame est en furie. Kigali est essoufflé. Les usines ferment. C'est la lecture de l'armée de la République démocratique du Congo pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Le porte-parole de la grande muette s'est exprimé devant la presse. On l'écoute. Les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur le front. Il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression avisée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Or, le monde entier sait qu'aucun Congolais, qu'il soit du Nord ou du Cid, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre, ne peut accepter le détachement d'une partie, minime soit-elle, de notre pays au profit d'un pays étranger. Voilà, vous avez suivi là l'ancien Premier ministre qui donnait de la voix sur la situation sécuritaire. Revenons maintenant sur ce que je disais à l'instant. Paul Kagame est en colère. Kigali était soufflé. Les usines ferment les unes après les autres. C'est la lecture de l'armée congolaise pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Le porte-parole de la grande muette s'est exprimé. On l'écoute. Voilà un peu ce que je peux dire à propos. En général, est-ce que vous avez des éléments ? Ah oui. Il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir. Mais des fois, les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'état des sièges a fait un travail des titans. Fraude fiscale. On a bloqué ça. La fraude des douanières, le trafic des minérés. Les usines des Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans le Massissi pour les orienter vers Roucho pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route est qu'on est entrée comme la route Saké-Massissi-Walikale. C'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas... Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit à partir du nord qui vous s'est le mans par le nom. La population n'est vie que de la Tchopo puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes puisqu'on a trouvé qu'un gouvernement provincial mobilisait un million de dollars par mois, un million de dollars par mois, mais nous, on est arrivé à doubler à 2 millions. Là où les gens disaient que les électeurs ne payent pas ces taxes, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Les jeunes du nord qui vous ont répondu en masse à l'appel du chef de l'État. Plus de 3 000 ont adhéré à l'armée aujourd'hui. Parmi les récrues des femmes déterminées à défendre le territoire national, un reportage de Tout Vert depuis Goma. Plus de 3 000 candidats au nord qui vont enrôler dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'état-major général de Fardecé en charge des opérations et renseignements à le général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocratique du Congo est justifiée par le fait que l'est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Ruchuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Vous avez vu la population du nord qui veut répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement, à Provence du Nord-Kiru, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté à indiquer le général-major Chico lors de sa cause d'immorale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. On reste sur place. Justement, ces jeunes qui ont intégré l'armée savent très bien pourquoi ils ont pris cette décision. Je vous propose de les écouter. Rage de colère ! Ces jeunes des Goma ont ainsi répondu à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antan-Tshiseke de Chilombo, lors de son discours à la nation. Des milliers de jeunes, filles et garçons, se sont décidés de rejoindre les rangs des forces armées de la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, aujourd'hui menacée dans sa partie Est. Si le pays est agressé, nous appelons à tous les jeunes Congolais valides, pas seulement les jeunes, à tous les Congolais, quel que soit leur âge, qui se sentent capables de défendre la patrie, de pouvoir aller massivement, s'enrôler pour venir défendre notre pays qui est agressé. Parce qu'on a vu, lorsque l'Ukraine a été envoyée par la Russie, les chefs d'État ukrainiens, à faire appel à tous ses compatriotes, et ils sont venus, on a vu des vieilles personnes, des grandes personnes, venir s'enrôler, apprendre à maner l'armée. On peut, même moi qui vous parle, là, je peux entrer dans l'armée. Peut-être que je vis mon âge, je serai pas au front, mais je peux rendre service à mon armée, je peux être utile à mon armée. Ces nouvelles récrus appellent d'autres Congolais à leur emboîter les pas. Que les autres jeunes viennent nous rejoindre ici. J'invite d'autres jeunes femmes qui hésitent encore de nous rejoindre pour servir la patrie sous le drapeau. Les chargés de recrutement s'en rejouissent. On a fait recrutement et l'effectif, le nombre n'est pas exhaustif. Qu'ils viennent, nous sommes là pour eux, les moyens sont déjà là. L'armée, c'est une profession comme toutes les autres et du fait qu'on est agressé, ils disent n'y êtes, nous serons des milieux. Plusieurs centres de formation disséminés à travers le pays, notamment celui de Kamina, Kitona, Kibumango, pour n'inciter que cela, pour n'inciter que cela, attendent les accueillis. La Convention pour la République et la Démocratie donne de la voie. Le parti de Christophe Mbosso renforce l'appel à la mobilisation générale, la vigilance et la solidarité nationale. Sylvie Moimbo, reportage. Christophe Mbosso Kodiapuanga bat le rappel des troupes eu égard à la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui fait l'objet d'une agression du Rwanda via le 1-23. Le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de la Convention pour la République et la Démocratie a réuni les inter-fédéraux de son parti pour évoquer des questions brûlantes de l'heure. Le patriache Christophe Mbosso a été formel en invitant le cadre locaux de sa formation politique à soutenir les efforts de paix consentis par le chef de l'État qui s'entouent à la mobilisation générale lancée par le premier citoyen de la République incluant dans cette nouvelle donne la vigilance et la solidarité pour booster hors du territoire national l'agresseur rwandais. Autre point à aborder c'est celui des échéances électorales qui profilent à l'horizon. A ce sujet l'autorité morale de la CDR a donné des nouvelles orientations dans le but de jouer un rôle prépondérant dans la réélection du chef de l'État principal combat de la CDR et cela doit partir de la base. La Convention pour la République et la démocratie en tant que maillon important de l'Union Sacrée va se jeter dans la bataille pour rafler plus de sièges. Une autre formation politique à s'exprimer sur la question c'est la nouvelle génération consciente entendait Nogéco ce parti politique mobilise ses membres pour soutenir les FRDC au front un reportage d'Emmanuela Commissaire Moukato. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État pour faire face à la guerre d'agression que subit le pays ne laisse indifférente aucune couche de la population. A la nouvelle génération consciente Nogéco on soutient l'action salvateur du garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi pour amener à tout prix la paix dans le pays. La Nogéco apporte aussi son soutien conditionnel aux vaillants soldats de forces armées de la République qui défendent le pays au front. Le président de la Nogéco Fabrice L'Ongé L'Ongé Kéisant Pembe transmis ce message aux membres de son parti à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la Nogéco Lukunga. Soutenons les actions du chef de l'état de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il veut finir avec tous les infiltrés et la guerre de l'Est et puis nous demandons aux autorités du pays de voir la Nogéco La secrétaire générale de la Nogéco a également séance ténante procédé à la nomination et à la présentation de nouveaux cadres du parti pour la ville-province de Kinshasa. De la vigilance aux frontières les agents et cadres œuvrant dans les aéroports aérodromes de la RDC sont appelés à redoubler de vigilance et de faire rapport à qui de droit sur toutes les activités jugées suspectes et susceptibles de contribuer à l'action de déstabilisation de l'ensemble du pays. Reportage de Annie Balak. À l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo lors de son adresse à la Nation du jeudi 3 novembre 2022 suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC Alphonse Chungouma Ongou directeur général de la RVA et tout son personnel soutiennent avec la dernière énergie la détermination de chef de l'État de faire face à la guerre barbare imposée à la RDC au moment où tous les efforts sont à pied d'oeuvre pour la réalisation de la vision de modernisation des infrastructures du pays ainsi que celle de l'amélioration du social des Congolais pilier du développement de ce pays-continent. Dans ses communiqués de presse, le directeur général de la régie des voies aériennes demande à tout son personnel œuvrant sur les aéroports et aérodromes de toute la République porte d'entrée et plateforme stratégique et économique de redoubler de vigilance des sens d'observation et de faire rapport acquis de droit sur toute activité jugée suspecte et susceptible de contribuer à l'action de déstabilisation et d'asseoir l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. La RVA réitère son engagement à contribuer efficacement à la sécurité aérienne et comme l'a si bien dit le chef de l'État Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo n'est l'autre que nous Congolais parviendrons à sauver la nation et cela exige de chacun de nous une mobilisation tous à Zinuit. Mise en place des comités de vigilance dans chaque territoire c'est le message lancé par Yves Bounkou le ministre de la Jeunesse il était face aux jeunes de 26 provinces Yvette Mankontima L'appropriation du discours du chef de l'État qui appelle la jeunesse à la vigilance et à constituer de groupes et chaînes de solidarité pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo la déclaration officielle de la jeunesse qu'on relève de 26 provinces représentée. Ces sujets étaient au cœur des échanges frictués entre les ministres et de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Bounkou Luzola et les délégués de 26 provinces. L'appel à la mobilisation tout azimut de la jeunesse qu'on relève a trouvé un écho très favorable. Des directives précises ont été données par le numéro 1 de la jeunesse. Chaque province et territoire sont appelés à mobiliser les jeunes pour que ceux qui le veulent rejoignent le rang des forces armées. Les autres devraient constituer une chaîne de solidarité d'une part et d'autre part former des comités de vigilance pour faire face à l'ennemi parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Cela a été bien accueilli par les leaders qui ont à leur tour proposé quelques modalités pour la faisabilité. Après proposition et orientation des Yves Bounkou Luzola avec les représentants des 26 provinces, cette jeunesse engagée s'est mobilisée comme un seul homme en réitérant leur engagement à accompagner la vision du chef de l'État en protégeant la RDC. Après échange, le patron de la jeunesse congolaise Yves Bounkou Luzola a officiellement remis des entrants agricoles à la secrétaire générale à la jeunesse Thérèse Mboujimbungi qui vont servir à toute la jeunesse de la RDC. Il s'agit des quatre tracteurs agricoles, un lot des pulvérisateurs en labours, un lot des sémoires et des bottes. Ces matériels permettront aux jeunes des pouvoirs de développer leurs différents projets agricoles. Ces travails vont s'étendre aussi dans d'autres provinces à l'instar des Kinshasa et les Kuilu. L'actualité c'est aussi Sudrama Kinshasa au moins 35 familles rendues sans abri d'énormes dégâts matériels pas de mort heureusement. Un bâtiment occupé par les anciens travailleurs de Lexonatra a pris feu c'est dans la commune de la Gombe détail Monique Mavongo. Tout réduit en poussière sur son passage ne laissant rien derrière lui. Ces feux provoqués par un mauvais usage des réchauds à gaz a causé plusieurs dégâts matériels incalculables. Plus de 35 familles sans abri en cette période pluvieuse d'où ces cris de détresse à l'endroit des autorités. Nous avons entendu les cris des enfants crier le feu le bâtiment est en train de prendre feu il y avait une flamme là vous ne saurez pas s'y porter en une minute dans une vitesse de croisière toute la maison a pris fait à l'origine à un voisin qui avait utilisé un réchaud à gaz il avait oublié la poêle qu'il était en train de griller ces poissons. Pour les victimes la priorité pour l'instant est de leur trouver des logis car elles ne savent à quel sein se vouer. Il y a ces temps-là où nous avons souffert à l'ex-OCPT à cette époque-là alors que c'était difficile je suis un ancien de l'ex-OCPT suite aux impaiements qu'on s'est retrouvé ici dans l'autorité puisque face au tout comme il y a tout ça il y a une volonté de l'autorité de me venir à l'aide car les conditions sont pour tous à la marme un accident est vite arrivé suite à une mauvaise manipulation et une négligence coupable une gestion de son sable de réchaud à gaz éviterait sans doute ce genre de sinistre A l'international poursuite des travaux de la COP 27 à Charmel Sheik le premier ministre congolais est sur place le pays doit faire entendre sa voix et trouver des solutions pour les populations vivant dans les forêts il a également visité quelques stands de reportage de Patti Tondango Kizunda et Julien Piana Faire entendre la voix de la République démocratique du Congo aujourd'hui pour mon mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde de Kienge représentant personnel du chef de l'état Félix Antoine Tisekid Tchilombo participe à Charmel Sheik à la 27ème conférence sur les changements climatiques devant plus de 100 chefs d'état et de gouvernement le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres rappelle l'importance d'agir vite face au réchauffement climatique et à ses impacts qui s'accélèrent l'humanité doit coopérer ou périr à mise en garde les diplomats tonusiens à la tête d'une forte délégation gouvernementale les chefs du gouvernement à juste après les travaux visiter les différents stands érigés pour la circonstance Nous sommes dans la droite de ce qui avait déjà été annoncé par son excellent socialité dans la République sur l'affirmation de la République de la pratique du condo comme pays solution et à la suite de cette affirmation nous avons eu une participation active à la COP26 à Glasgow et puis des engagements précis engagements d'abord de faire entendre notre pouvoir en tant que pays solution mais surtout de nous battre pour ces droits qui sont les nôtres par rapport justement à ces solutions que nous avons Nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique et donc ici nos partenaires nous avons aussi nous aimé pour que nous puissions ramener la paix dans ces zones qui contribuent au climat et donc moi c'est très heureux d'être ici cet après-midi et d'être surpris ici à Saint-Baptiste pour en tout cas affirmer cette position qui est la nôtre et continuer à la réaffirmer En tant que pays solution la république démocratique du Congo attend de ses assises les droits qui lui revient Revenons au pays Eustache Moranzi fait l'objet d'une interpellation le ministre de l'entrepreneuriat n'a pas convaincu sur ses réponses sur la gestion du FOGEC estime l'auteur de la question orale la sénatrice Victorine Louessé Au sujet de la sécurité au pays le Sénat exige la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le vice-premier ministre de l'Intérieur pourtant sur place n'a pas pris la parole à la chambre haute Détail Edithia Lakatala Venu pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Philippe Mabaya le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur décentralisation et affaires coutumières Daniel Asselo est rentré sans être intervenu devant la plénière Sur demande du président du Sénat Modeste Bahatiloukwebo la plénière a décidé de faire venir le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde sera alors accompagné de quelques ministres sectoriels afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée comme le souhaitent les élus des élus Les questions liées à la situation sécuritaire étant sensibles la plénière entend aborder ces sujets avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer sur la place publique les questions rélevantes du secret défense Vous avez entendu dans la question orale on parle de Bounagala nous risquons de faire un double emploi faisons les choses correctement et avec l'espoir d'arriver à des solutions durables ça ne sert à rien que nous puissions prendre un ministre de manière isolée il va rejeter la responsabilité peut-être sur un autre et on prend un autre ainsi de suite faisons de sorte que le gouvernement puisse venir devant nous de manière à ce que nous puissions aborder ces questions-là de manière durable et très sérieuse je ne vois pas comment nous qui avons notre pouvoir constitutionnel nous allons le tronquer pour commencer à protéger les membres du gouvernement ça ne viendra pas de moi toujours dans le cadre du contrôle parlementaire le ministre d'Etat ministre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise Estache Mouhanzi Moumbembe est venu répondre aux préoccupations des élus des élus à la suite de la question orale avec débat lui adressée au sujet de l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo Fogé Kansigle non satisfaites des réponses données par le ministre d'Etat Estache Mouhanzi Victorine Lecée auteur de la question orale avec débat a décidé de passer à la vitesse supérieure en interpellant le ministre d'Etat selon la sénatrice Estache Mouhanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection de provinces à financer par cet établissement public Justice Les conditions de travail des hauts magistrats sont peu reluisantes Le procureur près la cour de cassation a eu des entretiens avec le président de la cour constitutionnelle sur ce sujet détaille Guy Matond Le procureur près la cour de cassation reçoit le président de la cour constitutionnelle La rencontre revêt toute son importance Firmin Vondemambou et Diédoné Kamouleta ces deux personnalités demeurent les maillons principaux et importants de la chaîne de l'organisation de la vie politique et civile de la RDC Après une demi-heure d'entretien Diédoné Kamouleta en dévoile les grandes articulations Nous sommes tous de la même maison Il nous est venu de venir voir quelles sont les conditions de travail au paquet général de la cour de cassation et m'entretenir avec le procureur général sur les conditions de travail J'ai visité quelques cabinets de collègues Je passais ici mais il faut dire quand même que déjà l'extérieur a largement changé et je pense que ce changement là du cadre va entraîner le changement de rendement et de la mentalité des collègues qui travaillent ici parce que si le parti général après la cour de cassation fonctionne très bien l'ordre public sera maintenu en état dans toute la république Depuis son installation à la tête de la cour de cassation c'est la première entrevue que Firmin Bondé accorde à une haute personnalité du monde judiciaire Santé En Afrique en Afrique seulement trois pays ont vacciné 50% de leur population contre la COVID-19 Des chiffres publiés aujourd'hui au cours des travaux des experts de la santé de l'espace SADEC Des analyses sont également menées sur la prise en charge de la rougeole et de l'ébola Les travaux se tiennent à Kinshasa Réunion annuelle conjointe des ministres de la SADEC chargés de la santé et de lutte contre le VIH et le SIDA sous le pilotage du ministère de l'intégration régionale C'est le thème de cette réunion d'experts des 16 pays membres de la SADEC qui se trouvent à Kinshasa en prélude de la rencontre des ministres Une analyse des différentes maladies qui tourmentent la sous-région comme la rougeole l'apparition cyclique de la maladie avirée c'est-bola la réapparition du monkeypox permettra aux ministres de prendre des décisions qui s'imposent Sous la houlette du secrétaire général par intérim de la santé de la République démocratique du Congo le docteur Boudi Ilonga il a été retenu que pour la COVID-19 par exemple seuls trois pays ont dépassé 50% de vaccination le Cichel avec 81% l'île Maurice avec 76% et le Botswana avec 61% La recommandation aux ministres est de multiplier les efforts pour que les taux de vaccination dans la zone atteignent 70% Ces travaux d'experts se tiennent au Pullman Hotel et se poursuivront pour permettre aux experts d'harmoniser leur vue et de proposer des décisions à prendre aux ministres de la santé de la sous-région de la SADEC Des cas de contamination à la COVID-19 explosent dans la ville de Matadi pour protéger la population une campagne de vaccination gratuite contre cette maladie a été lancée dans quelques zones de santé de la ville portuaire La mairie de Matadi s'envente en guerre sanitaire contre la résurgence du tsunami médical qui est la seconde vague de la pandémie du coronavirus avec tous ces affres qui semblent avoir élu domicile et persister auprès de nos compatriotes éparpillés dans les différentes zones de santé qui comptent les trois municipalités de cette cité portuaire dans la province du Congo central Voilà qui justifie le lancement officiel de la seconde campagne de vaccination gratuite contre la pandémie du COVID-19 par l'autorité urbaine de Matadi au centre de gène de Mikondo à travers la sensibilisation à l'observance de tous les aspects du protocole sanitaire et le strict respect des mesures préventives toujours en vigueur Aujourd'hui avec cette vague ce deuxième lancement de la campagne de vaccination nous ne pouvons qu'être heureux de voir que pour encore plus d'une fois le souci du chef de l'Etat que la population matadienne et celle du Congo central tout entier puisse être en bonne santé et vous savez que se faire vacciner est d'une importance capitale Présent par les bel exemples le maire de Matadi s'est livré lui-même à cet exercice sanitaire en se faisant vacciner des ventes témoins contre cette maladie planétaire qui a paralysé beaucoup d'activités mondiales et ce avant d'effectuer un mini porte-à-porte auprès des commerçantes et vendeur du marché de Mikondo à lui emboîter les pas à travers cette sensibilisation les appellant à se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus éducation culture dans les écoles catholiques qui va être installée dans les prochains jours des commissions de l'éducation il sera également renforcé les valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur des langues et des cultures locales c'est parmi les recommandations d'un symposium tenu à Kinshasa et une commission de l'éducation dont les écoles catholiques bâtirent des valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur de nos langues et cultures locales sont entre autres les recommandations issues de ces symposiums axés sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation du projet du pape François sur l'éducation selon le recteur de l'ICC l'abbé Léonard Santé dit l'éducation est une œuvre évertueuse pour lutter efficacement contre la vulgarisation de la médiocrité pour lui ce symposium est une réponse sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC l'éducation c'est aussi raconter qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants quand ils viennent à l'école pour que demain ils puissent avoir le rêve de transformer nos pays pour espérer un changement de situation il faut mobiliser les opinions les opinions nationales les opinions internationales clôturées par Fridone Cardinal Ambongo archevêque de Kinshasa qui a appelé la jeunesse congolaise dans son ensemble de s'approprier le dynamisme de ses projets je suis convaincu que le mauvais patron de ses assises avec joie et satisfaction conscient d'avoir eu de réflexion et de débat enrichissant pour l'église et l'Afrique pour l'église et l'universal mais je suis pour le moment je déclare clôt les travaux du Saint-Denis international de Kinshasa organisé par la fondation internationale religion et société en collaboration avec l'UCC ses assises de trois jours ont permis aux participants de réfléchir sur les questions pouvant faire de l'éducation un secteur clé du développement d'une nation le prochain symposium se tiendra à Abidjan en 2023 restons dans l'éducation pour parler de cette conférence organisée à l'université de Lubumbashi au Katanga autour de l'émergence de la RDC conférence animée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état Nicole Boach centre d'une conférence animée par la professeure Nicole Tumba Boach d'Irkaba du chef de l'état et professeure de droit international et public à l'Unikin conférence tenue ce 4 novembre 2022 dans l'amphithéâtre Tsintambo de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi le professeur Kishiba Fitula Gilbert recteur de l'Unilu a relevé l'incontournabilité de la place de la femme dans la société congolaise pour son émergence cette conversation immense avec l'université de Lubumbashi dans l'entendement de voir notre université être leadership en matière de promotion et d'émergence de la dame Nicole Ntumba Boach a exhorté les femmes en lui et place des versets dans les théories sans mettre mots et la considération avec K la considération avec K c'est une considération exprête pour simplement attirer l'attention à dire que non voilà écoutez il y a moyen qu'on puisse négocier votre façon de nous voir les jeunes filles mes soeurs j'ai été étudiante à l'université de Kinshasa vous me direz maintenant oui mais madame ça dépend c'est la personnalité de chacun si moi je suis timide comment je fais si moi je ne sais pas parler devant les gens comment je fais je dis non c'est pas ça tu as de la valeur n'est-ce pas oui tu as du potentiel n'est-ce pas oui tu as de la capacité n'est-ce pas oui pourquoi tu ne vas pas chercher ça à l'intérieur et le sortir pourquoi quelques espaces de quelques secondes quelques minutes tu le sors pour qu'on puisse voir non attendez en RDC il y en a des femmes les échanges ou le ont mis notamment le point sur la conciliation du rôle de la femme au foyer et au service mais également sur sa participation dans les affaires politiques la ministre provinciale du commerce la maire de la ville de Lubumbashi et autres autorités politico-administratives les membres du comité de gestion de l'UNILU les dons des facultés directeurs d'école les enseignants et étudiants ont pris part active à cette conférence politique parlons de l'UDPS l'émissaire du secrétaire général Augustin Kaboui a poursuit sa tournée dans le Kassaï central après il est beau il est passé à Mampangou Basungou et à Banga Centre reportage Berthe Moukongole une des redynamisations du parti présidentiel a touché tous les secteurs du territoire d'Ilebo la tradition a été de nouveau au rendez-vous à Banga Centre Mapangou et Basungou tous attendaient voir les envoyés d'Augustin Kabouia secrétaire général du parti pour avoir les orientations en prévision des échéances électorales d'un village à un autre c'est un combattant qui apporte un message d'espoir à un peuple déterminé à offrir un deuxième mandat sans condition au chef de l'état Félix Antoine à l'entrée de Banga Centre la journée est perturbée élèves et commerçantes bref toutes les forces vives ont pris rendez-vous pour ovationner Fortunan Dambo Fostégnaté et toute la délégation ici comme partout ailleurs le fils du terroir invite la population à travailler dur pour mériter la confiance de la hiérarchie du parti toutes les antivaleurs renchéries Fortunan Dambo doivent être bannies car c'est des fléaux qui freinent le développement 2023 c'est pour bientôt nous devons nous y préparer car Félix Tissékedi a un discours le bilan est plus que positif de la gratuité de l'enseignement en passant par la modernisation et refondation de la nation le président Félix Tissékedi offre des garanties pour un Congo meilleur et prospère appui total également au programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État en fin de lutter contre la pauvreté poursuivant son périple dans les cassages Fortunan Dambo a à son passage dans chaque village invité la population à soutenir les actions du chef de l'État naturellement les prochaines échéances électorales de 2023 ont encore une fois de plus retenu la particulière attention de Fortunan Dambo fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle cette mise au point du gouvernement au sujet du survol d'un avion congolais de type Sukho 25 non armé sur l'espace aérien de la République du Rwanda il s'agit plutôt d'un vol de reconnaissance qu'effectue les FRDC l'appareil a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda aujourd'hui à la frontière entre les deux pays l'actualité revient à 23h à la présentation Bobo Samba je reviens demain à 20h santé de fer à toutes et à tous au revoir atique de fer m m m m m m m Sous-titrage ST' 501